Le 2, c'est le cycle 2 en ligne. C'est pas des lignes. Le 2, c'est le cycle 2 en ligne. C'est pas des lignes. Le 2, c'est le cycle 2 en ligne. 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 On ne dirait pas. C'est que la garde va nous quitter. Je me demande ce qu'il y a derrière la tête. Je sais. Pourquoi il est parti ? Il a dit qu'il allait ouvrir sa grande gueule. Je t'interdis de parler de lui sur ce temps. J'ai fait ce que j'ai pu. Mais à chaque fois que je lui parlais sentiment, il m'a parlé devoir. Tu parles, oui, sans devoir. Il le plie en quatre. Il s'as-toi dessus. Je sais ce qu'il veut, moi, je le sais. Bon, écoute, je ne peux rien faire pour toi et maintenant, sors. Mais arrête de me dire ce qu'il y a de quoi faire ! Sors ! Ok, je sors. Mais tu ne me chasses pas. Tu ne peux pas me chasser. Tout ce qui est arrivé de ma faute. C'est moi qui ai convaincu papa de t'aider. Si je n'avais pas demandé de te prendre dans l'équipe, il serait encore vivant. Oui, et moi ? Il m'a fallu combien de temps pour s'apercevoir que j'étais vivant ? Excusez-moi, mais on a enterré le professeur cet après-midi et le personnel a pris congé. Vous pouvez expliquer pour le cholestérol combien j'ai de... Allez voir votre médecin traitant ? Non, parce que c'est important pour moi et pour la dame, sans me dire tout, j'ai le droit à un accès sexuel. Je ne suis pas qualifiée pour interpréter vos résultats. Qu'est-ce que je fais là ? Je vous abat, je vous mange de courir ? Arrête, ça se passerait pour un crime raciste. Allez, viens. Mais qu'est-ce que t'as dans tes poches là ? Des lingots d'eau ou quoi ? 357, magnum. Je me sens en sécurité avec toi. J'ai peur que tu me résistes. Mon titi connaît en homme, toi. J'ai pris des cours du sort. Oui. J'ai peur que tu me résiste. J'ai peur que tu me résiste. J'ai peur que tu me résiste. Parle. Ça va ? Pas. Ça va ? Voilà. Tu vas voir ce que tu vas voir. T'es pire parce que là tu joues ta tête, hein ? Oh non. Je m'en fous, je ne réponds pas. Alors, vas-y, serre-toi. Bon, c'est toi là. Mavarou, j'écoute. Quand ? Mais où ça ? Au moment où j'arrive. Tu avais dit que ce soir c'était à nous. Oui, je peux pas rester. J'ai un de mes mudés qui vient de se faire allumer au clin. Tu connais au clin ? Oui, c'est grave. Oui, c'est grave. Il est vivant, mais inconscient. N'y va pas, Dada. Ça change rien pour lui. Violent, j'aime pas ça. J'aime pas ce genre de réaction. Pardon ? Je dois être auprès de mes mulés quand ils sont dans des coups durs. Et moi, quand est-ce que t'es avec moi ? Mais je passe simplement à l'usine prendre des nouvelles, c'est tout. Je vais pas y passer la nuit, t'inquiète pas. Et puis en même temps, je vais m'arranger pour prendre quelques renseignements sur la façon de passer la soupe de tomate au chinois. D'accord ? Bon, mais ne m'attends pas, mange. Non. Si. Non. On est sortis en copains, c'est pour ça qu'on s'y attendait pas. C'est lui qui a tiré ? Non, c'est moi. Il avait pas d'armes. Il a pris la mienne, mais il a pas eu le temps de s'en servir. J'ai pété le feu arrière gauche de la bagnole. On a ramassé les débris, je les ai envoyés à la police scientifique. Tu sais, c'est pas bon ? Non. La victime ? C'est comme d'habitude, je suis passé au chinois. C'est pas bon. Le professeur Lagarde, médecin anesthésiste et copropriétaire de la clinique. Un champion de l'anesthésie partielle, une star de la péridurale. Mort sur le coup. La famille ? Elle est prévenue, patron. Il a été tué par quelqu'un qui était parfaitement au courant de son emploi du temps. Parce qu'à part un rendez-vous, il devait pas bosser dans la clinique. Il avait un enterrement. Et quelqu'un a pu le suivre ? C'est quoi son rendez-vous ? D'après son assistante, Lagarde avait rencard avec un certain gros-mère. Et ce Lagarde, il avait un associé ? Associé, eux. C'est une femme. Et comme par hasard, elle l'a pas vue non plus. Par contre, on sait qu'il a quitté la clinique une bonne demi-heure avant le crime. C'est peut-être lui qui l'attendait, non ? Non. Non, son signalement ne correspond pas à celui du meurtri. Pauline ? Moi, je l'ai vu costaud, grand. Pour le reste, je sais pas, il avait une cagoule. Il s'est enfui dans une voiture grise, il m'a triculé 92. J'ai pas eu le temps de voir les premiers chiffres. Antenne sur le toit. Puis alors maintenant, feu arrière gauche en moins. Oh, bah c'est une bonne réaction. Bravo. J'ai lancé un appel pour une éventuelle interception. Très bien. Et au clin ? Au clin, les plombs ont mis l'os à nu, juste au-dessus de l'oreille. J'ai cru qu'il était mort, il s'en est fallu de peu. Il est bien soigné. J'ai voulu le faire hospitaliser à la clinique, mais c'était juste en face, mais ils n'ont pas voulu. Ils l'ont emmené à Saint-Sauveur. Il est bien traité, là-bas. L'administration, quoi. Mais ça ira. Ça ira. Je te mens pas, la balle lui est passée là. Mais tu dis là. À l'extérieur ou à l'intérieur ? Mais non, pas là, à l'intérieur, là. Une tranchée dans le crâne. Quoi ? Mais ça, il est quand, ça ? Tout à l'heure. On a cherché les résultats de son shake-up. Avant de sortir avec une fille. Mais pourquoi, il est malade, donc, là-bas ? Bah, au clin. Forcément, le foie. Mais le foie. Mais t'en sais rien. Je veux dire, quand on fait un shake-up, c'est pour savoir ce qu'on a. M'engueule pas. Je te le dis. Oui, passe-moi un verre. En tout cas, maintenant, ce qu'il a, il le sait. Une tranchée dans le scalp. Bon, je me fais pas de soucis pour lui, va. Il est solide, donc, là. Bah, solide, non. La seule chose qui l'a de dur, est de dur comme ça. Moi, je sais. T'allais dire le cerveau. C'est ce que t'allais dire. Bah, oui. Mais il est con, ce mec. En tout cas, il a vraiment pas de bol, hein. Il va arrêter des gangsters, il lui arrive à rien. Puis il va chez son médecin et il se fait scalper. Je te sors les poubelles, Junou. Oui, si tu veux. Bâche-moi. Non, je te tiens, là. Il est mort, au clin ? Non, il a pris une castagne, mais il a une grosse épaisseur de bois sur le crâne. Bon, les filles, tu vas être en retard. Et rapporte-moi un vin au mat, hein. Dix-duit. On marche, on ne peut pas un vin. Bien, c'est une Renault modèle 20 de couleur grise. Grise ? Comment tu peux savoir qu'elle est grise ? En éclatant sous la balle, quelques débris ont emporté des particules de peinture grise. Les composants de cette peinture ont été changés il y a huit ans. Ah, donc, cette bagnole, elle a au moins huit ans. De huit à neuf ans. Avant, c'était un autre modèle de feu arrière. Tu es sûr ? Une Renault 20 grise, de huit à neuf ans, ça, c'est une certitude absolue. Mais ça ne veut rien dire d'autre. Que le chauffeur soit l'assassin, mais qu'une probabilité. En aucun cas, une certitude. Ah bon ? Alors, toi, tu me donnes la marque, la couleur, à la limite, tu me donnerais le kilométrage et ça s'arrête là. Eh, oui. C'est tout ce que tu as à me dire. Je veux que je te dise à qui tu me fais penser, Georges. Il y a une gosasse qui se mettait dans ton lit, qui dirait, je suis à poil, c'est une certitude, mais qu'on cousse ensemble, alors là, c'est une probabilité. Elle aurait raison. Avec toi. Il a repli connaissance, il est tiré d'oeuvre. Bon, bonne nouvelle. Inspecteur, il y a quelqu'un là qui veut parler à l'inspecteur et je ne comprends pas, il n'a rien voulu me dire à moi. Attention les mecs. Monsieur, bonjour. Vous êtes inspecteur ? Oui, monsieur. Enfin, c'est pas trop tôt. Je viens pour déposer le place, inspecteur. Un instant, vous êtes français, monsieur ? Évidemment que je suis français. Vous pouvez me demander ça à mon âge. Mon père était breton et ma mère alsacienne. Breton, alsacien, je marque les métisses. Monsieur Gros-Mère, inspecteur de police Pauline Legault. Vous aviez rendez-vous hier avec le professeur Lagarde ? Vous vous foutez de moi ? Je vous demande de répondre, monsieur Gros-Mère. Non, j'ai les Toubis, j'ai les poules qui se déguisent en poulet. Salut ! J'ai fait tous les Gros-Mères de Paris et de Neuilly. Il est peut-être sur liste rouge ? Oh, c'est le café de ta mère ? T'aimes pas ? T'es bien la première personne. Mais tu sais, tous les types qui arrivent à avoir des rencarts et qui ont pas construit sur liste rouge... Eh, vous savez combien il y a de Toubis à Paris ? Non. Un pour 135 habitants. Arrête, c'est énorme. Ah bah je trouve pas, parce qu'en fait ça veut dire qu'il y a 135 malades pour un Toubis. Attends, attends, attends. Tu as dit un pour 135 habitants, pas pour 135 malades. Et s'ils tombent malades tous en même temps ? Ça peut arriver, une épidémie ? Ah oui, non, mais dans ce cas-là, c'est le Toubis qui tombe malade le premier. Ah ouais, et nous, qu'est-ce qu'on devient du coup ? Mais t'inquiète pas, il nous reste les infirmières. 23 000, rien qu'à Paris. Ah bah ça, c'est une bonne nouvelle. Et ça, les petits points rouges ? La presse, il va encore me tomber dessus, comme la vérole sur le bas clergé. Écoutez, on connaît pas le meurtrier, on est bien obligé de fouiller le passé de la victime. Le professeur Lagarde était mondialement apprécié pour ses travaux et très connu du grand public pour ses prestations médiatiques. C'était un homme de charme, très charismatique. Ah, il savait se vendre. Peut-être, mais depuis quelques semaines, il a pas eu le droit aux honneurs de la grande presse, mais plutôt à celle des faits divers. Faites allusion au suicide du professeur Bannon ? T'es suicide, suicide, et il s'est suicidé de deux balles. Je veux bien que ce soit un perfectionniste, mais quand même. Et comme par hasard, sa mort a suivi celle de cette jeune fille, la Laurence Maillot, morte sur le billard, à la suite d'une erreur de dossier. Un accident, ça arrive, non ? J'ai eu l'occasion de faire la connaissance du docteur Bannon quand il était à l'époque médecin des pauvres. Oui, c'était un homme d'honneur et de responsabilité. S'il s'est suicidé, c'est parce qu'on l'a accusé, à tort, d'être responsable de la mort de cette fille. Et pour le professeur Lagarde, ça n'est pas la même chose. C'est un meurtre. Il n'empêche que les deux associés qui donnent leur nom à la clinique sont morts à huit jours d'intervalle. De mort tragique. Enfin, la loi des séries, ça existe. Rien ne nous permet de ne pas y croire. Oui, cette clinique a toujours une bonne réputation. Elle pourrait être sérieusement compromise par cet accident. C'est très ennuyeux parce que je viens d'y faire admettre au clin. Et pourquoi ? Parce que c'est une clinique. Enfin, il n'était pas hospitalisé. Vous savez très bien que quand un flic se fait allumer, on l'envoie à l'hôpital. Par contre, quand un truand a une égratignure, il a droit à une clinique. Vous exagérez, Navarro. A peine. Enfin, bref, l'effet passé pour un truand, je me suis recommandé de vous, bien sûr. Vous abusez. Je sais que c'est pour le bien d'auquelin. Si vous le voyez d'ailleurs, transmettez-lui... Vos voeux de prendre l'établissement. Voilà, et je ne pourrais pas me rendre personnellement à son chevet. Monsieur le préfet m'a chargé de présider une conférence sur la sécurité. Il comprendra. Merci. Bon, Barada, tu es avec moi. Excuse-moi, je suis super bouqué. J'attends le père de la petite Laurence, là. Tu sais, celle qui est morte sur le billard ? Oui, ça me parlait un peu étroit, ça me parlait. Vous allez voir au clin, patron ? Oui, d'accord, je vous présenterai vos voeux de prendre l'établissement. Non, non, dites-lui que son taux de cholestérol est bon. Le Toubib l'a dit, s'il vous plaît. Il comprendra. Bon, c'est nul. Alors, un Toubib pour 135 habitants, ça nous fait 16 000 Toubib. Il y a 1600 km de trottoirs à Paris. 1500 ? Non, non, c'est augmenté, c'est comme tout. 16 000 Toubib pour 1600 km de trottoirs, ça nous fait un Toubib tous les 100 mètres. Tu sais que tu es en calcul, toi ? Oui, Barada, un Toubib tous les 100 mètres, ça nous donne quoi comme espérance de vie ? Ça dépend de la circulation. Mais ce n'est pas en vrai ! Allez, bougeons ! Ah non, mais... Il se croit en vacances ? Filez-lui un coup de sereine, ça va le secouer un peu. Je vous trouve bien nerveux, Blommé. Oui, vous trouvez, patron ? Toute cette histoire, ça m'a chamboulé. Il n'y a rien de grave, il n'est pas mort au clin. Non, il n'est pas mort, mais patron, j'aime bien vous attendre dans la voiture quand on sera arrivé. Oui, l'hôpital, enfin les odeurs, tout ça, les terres, ça me chavire. Non, vous n'allez pas me tourner de l'œil, là, non ? Blommé. Vous ne le trouvez pas ? On arrive là. M. Maillot, inspecteur Barada, venez, je vous en prie. Asseyez-vous, asseyez-vous. Vous n'irez pas par quatre chemins, M. Maillot. Le professeur de la garde est mort, lui aussi. Ah, je le tiens pour responsable de la mort de ma fille, inspecteur, mais la sienne ne me fait ni chaud ni froid. Où est-il vous hier soir à 20h, M. Maillot ? Vous me demandez un alibi ? Non, je vous pose une question. Hier soir à 20h, je faisais mon travail. Je suis chef de rang à la Brassille à Coupole. De quelle heure à quelle heure ? De 6h30 à 2h30 du matin. Sans interruption ? Nous avons fait près de 1900 couverts. J'ai pris 115 commandes dans la soirée. Ça laisse peu de loisirs pour un assassinat. 1900 couverts, à 250 fonds de moyenne. Ça suffit pour payer un contrat, M. Maillot. Pardon ? Vous gagnez bien votre vie. Vous avez pu payer un homme de main pour faire le boulot à votre place. C'est une plaisanterie de mauvais goût. Je suis enterré ma fille avant-hier. Pardon de vous avoir blessé. Mais la douleur peut être mauvaise conseillère. Veuillez vous tenir à la disposition de la police. Je vous en prie. Madame. Camille Bannon. Commissaire Navarro. Monsieur. Inspecteur Blomé. Monsieur. Monsieur. Article 342 du code pénal. Meurtre. Excusez-moi. Je t'attends la radio. Blomé. Allez voir au clin. Chambre 413. Suivez-moi. Le docteur Lagarde était un homme exceptionnel, de la trompe de mon père. Je tenais à vous le dire avant toute chose, sans équivoque. Et il s'entendait bien ? Il ne venait pas, papa. Je mettrai mon maître de médecine au même rang que les auteurs de mes jours. Je partagerai avec lui mon avoir et le cas échéant. Je pourvois à ses besoins. Oui. Les savants d'Hippocrate, je sais. J'ai failli faire médecine. Qui a tué le docteur Lagarde ? Et pourquoi ? On a battu lâchement comme mon père. Ah non, c'est pas exactement pareil. Pardonnez-moi, mais la thèse officielle veut que votre père se soit donné la mort après une opération qui aurait mal tourné. Mais j'ai oublié le nom de la jeune fille. Laurence Maillot. C'est ça. Commissaire, le dossier d'examen préopératoire avait été trafiqué. En salle d'hôte, mon père a été confronté à l'imprévisible. Un accident qui n'aurait jamais eu lieu s'il avait eu connaissance du bon dossier, avec la bonne radio du thorax. Oui. Si cette jeune fille a été victime d'une manipulation criminelle, votre père aurait dû se défendre. Il se sentait responsable, donc coupable. La maladie des autres, c'était déjà de sa faute. Alors la mort, elle dope. Ceux qui ont fait ça voulaient le tuer, lui. La peau fine n'a jamais été que l'instrument du crime. Quel intérêt pour le criminel ? Démolir la réputation de la clinique, commissaire. Opération réussie. Le chiffre d'affaires est tombé de moitié en deux jours et j'apprends aujourd'hui que mes lits sont déclassés. Le but à l'origine, c'était de dévaloriser la réputation de la clinique pour pouvoir la racheter à bas prix, c'est ça ? Et ensuite de la remonter à grands coups de capitaux et de relations. Il est malade dans tout ça. Des otages. Il n'y a pas de médecin ? Je n'ai pas arrivé. Et quand est-ce qu'il arrive, le médecin ? Putain, mais moi, ce qui me tue, c'est que tu es tout seul. Mais tu te rends compte ? Tu peux attraper n'importe quoi, une salle pingite. Tu sais que c'est bourré de virus, ces hôpitaux ? Tu sais combien il y a de malades pour un malheureux médecin ? Je vais bien, Joseph. J'ai la tête qui cogne, mais c'est à cause de tes conneries. Eh, dis donc, là, pourquoi ta femme, elle n'est pas là ? Pourquoi ? Ah, non, 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 rentre pas là-dedans, c'est le foutoir. Non, donne-moi son numéro de téléphone au bureau, je vais l'appeler. Ne me parle pas d'elle, tu me mets le chaos, là-haut, tu me mets le chaos. Mais non, c'est juste un peu de ménage à faire entre vous, c'est le moment où vous le réconciliez. C'est quoi son numéro de téléphone ? Ah, mais laisse tomber, tu mets des nougats dans la boîte, là, t'as viré incitante sociale ou quoi ? Et puis retire ton masque, je ne suis pas contagieux, merde. T'as pas un témestat ? Le tuyau. Quoi ? Tu me reçois le tuyau. Ça va ? Qu'est-ce que je ne me remercie sans toi ? D'accord, merci. Au revoir. Oui, excusez-moi. D'après son assistante, le docteur Lagarde a donné un rendez-vous à monsieur Gromère, ici même. Oui, je suis au courant, mais sans plus. Mais vous le connaissez ? Non, sans doute un intermédiaire qui travaille pour le compte d'un groupe financier, un de plus. Lagarde m'a dit qu'il lui avait fait une offre d'achat, ridicule. Madame Bannon, pourquoi voulez-vous conserver une clinique déclassée et qui tourne à perte ? Ce n'est pas rationnel, je sais, mais c'était la volonté de mon père, celui qui l'avait créé, voyez-vous, avant que Lagarde ne le rejoigne. Nous sommes dans son bureau, ici. Je vois. Vous êtes chirurgien, vous aussi ? La chirurgie reste encore une affaire d'âme, commissaire. Il n'est pas nécessaire d'être médecin pour diriger un hôpital, mais en fait, j'ai une formation d'économiste. Oui. Autant que vous le sachiez dès maintenant, commissaire, le lendemain de la mort de papa Lagarde m'a cédé toutes ses parts. Vous comprenez que je sois en droit de vous suspecter ? Pourquoi Lagarde vous aurait cédé toutes ses parts ? Il avait confiance en moi, voilà tout. Madame Bannon, il va falloir trouver une explication plus convaincante. Mon père disparut, il ne voulait pas se retrouver seul à la tête d'un souvenir. Je vois. Merci. Dites-moi, madame, j'ai quelqu'un qui a été hospitalisé chez vous. Rien de grave, au moins ? Je ne le crois pas, non. Il s'appelle Auclin, je vous le recommande. Chambre en 413. De la famille, un ami ? Non, c'est un malfrat. Mais rassurez-vous, il n'y a aucun danger, j'ai mis quelqu'un en faction devant sa porte. Il a tué un flic. Vous me le recommandez ? Oui, je voudrais qu'il se rétablisse le plus vite possible pour l'enfermer. Bien. Je verrai sur lui, mais pour d'autres raisons plus médicales. Je vais tuer une superbe photo. Regarde-moi. Regarde-moi. Souris. Non, c'est vrai. Regarde-moi. Là. Attends, t'es trop beau. Je te baisse un peu. Je suis fou, là. Là, regarde-moi. Fais Wistiti sexe ? Wistiti sexe. Souris. Voilà. Tiens, regarde. Souvenir. C'est Julie. Merci. Oh. Salut, Boulay. Comment tu te sens, là ? Comment as-tu que tu sais pas, monsieur, sur le coin de la tronche ? Tu nous as fait l'émotion, là. À deux centimètres près. La caresse de la mort. T'es tout seul ici, je croyais que c'était bourré. J'ai demandé qu'on va prendre des gonzesses, ils n'ont pas voulu. Arrête de faire des photos. Tu fais quoi un portage de mode, là, bonhomme ? C'est pas pour moi. C'est pour Pauline. À propos, elle m'a chargé de te dire que ton taux de cholestérol, impeccable. Ah, bah, c'est super. Je me fais une petite côte de bof, puis après, tu tueux. Il est marrant. Lui, avant de se sauter une gonzesse, il se fait un check-up à tous les coups. Bon, on va être un peu sérieux. L'assassin ? Ah, bah, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il était costaud. Le temps, je me retourne, je pique le flingue de Pauline. J'avais une bombe dans la tête. J'ai t'assommé. Je sais pas. On l'a bien fait de venir, là. Son témoignage est précieux. Et précis. Bon, pendant que tu es ici, tu regardes un peu partout autour de toi, mine de rien. Tu vois quoi ? Tout marche bien. Combien y a de tout bib, de personnel par rapport aux malades. Enfin, tu fouilles un peu partout, quoi. C'est que j'ai pas le cerveau en état, patron, là. Non, laisse tomber le cerveau. Parce que le cerveau, c'est un normal très surestimé chez toi. Tu penses que moi aussi. Va, patron. Tiens. On m'avait dit que c'était bourré. Surbouqué, comme dirait Varada. C'est sans doute pour faire croire que la clinique tourne encore un peu. Ça doit rassurer les clients. Ouais, pas moi, patron. Eh ben, au clin, au début, tu vois, c'était pas du tout mon genre. Et puis, je sais pas, il y a un petit éclat dans les yeux. Ah ouais. Ah, moi, je pourrais devenir folle, hein. Après l'accident, j'avais plus ma tête à moi. Eh ben, tu vois, moi, il me fait rien du tout. Mais alors, rien. Deux plats du jour. Rien. Pas ça. Et puis, tu sais, moi, j'ai envie de manger, alors. Eh ben, tu vois, moi, je pourrais voyager au pays de... Bonjour, Pauline. Alors, des nouvelles d'Auclin, madame, je suis désolée. Il va bien. Eh bien, bien, ça veut dire quoi ? Bien, donne-nous des nouvelles, des infos. On veut des infos, pas de censure. C'est ce que je te dise, il va bien. Bon, il est bien traité, il sent l'alcool à 90, il est propre. Il est seul et abandonné. Un bon conseil pour la 5 et un gigondas pour la soif. Abandonné et seul. Moi, j'aimerais bien qu'on m'abandonne comme eu au milieu de tous ces infirmières. Bon, ils sont en haut, les jeunes gens, hein ? Ouais, ils sont à l'annexe. Puis moi, je vous sers là-haut parce que, tu vois, je suis dans le jeu. Il y a de la mûle, alors. Je voulais vous dire que j'avais localisé Gros-Mère, patron. Ah ben, bravo, mulet. Convoque le plus vite possible. Et puis, quand t'as fini, tu files à la flingue banne dans la garde. Remplacez le flic de garde. Chambre 413. Et puis, tu fais attention parce qu'il est un peu barbe jeune. Oui, oui, je le connais, il est très dangereux. Je te fous de ma gueule, ça. Il paraît qu'au clin, c'est fini ? Il a repris du poil de la bête ? Ouais, t'as raison, du poil de la bête. Il paraît qu'il a une vraie tête de traumatisme crânien. Bonjour, boule, boule. Bon, les couillez-vous, les hommes, c'est le coup de feu en bas. Bon, dis-moi tes oeufs, ils sont du jour au moins. Ah oui, oui, j'ai demandé à la poule, elle m'a dit-moi. Alors, un oeuf de mayonnaise pour me caler vite fait, et puis c'est quoi le plat du jour, là ? Taliatelle au saumon, des taliatelles avec du saumon en lamelle et une pincée d'oeufs, de saumon. Pourquoi une pincée ? Ah, bah, une louche pour toi, si tu veux. Bah, ça me va, moi. Bah, pour moi, pareil, mais sans taliatelle, hein, des frites plutôt. Et puis, à la place du saumon, tu mets un petit morceau de viande. Seigneur, le steak. Eh, bah, moi, c'est tout pareil, et à point, le saumon. Avec châteauneuf du pape blanc. Ah, bah, dis-donc, tu vis sur un grand pied, toi. Ah, je suis 45. C'est bien ce qui me semblait. Trois steaks frites. La semaine prochaine, je l'épouse. Je me fais du jour, hein, notre maillot ? À propos de maillot, je l'ai vu. Le père de la bavure. Il a un alibi d'enfer. Il a peut-être un alibi d'enfer, mais il a un mobile qui tient la route. Parce que c'est le docteur Bannon qui l'opérait, mais c'est le professeur Lagarde qui l'endormit. Alors, j'ai demandé sa bio à maillot, et avant de bosser à la coupole, il avait un resto à lui, à Marseille. Le resto à Cramay. Sa puée, la raquette à planer. Vous êtes gardé des relations dans le milieu, là-bas, non ? Pour le professeur Lagarde, c'est un contraint, j'en suis sûr. Même si dans le milieu, il préfère le 11-43 au fusil à pompe, c'est un contraint. Mais qu'est-ce que je vois, là ? C'est un château neuf blanc, là, qui arrive. 78, dis-donc. Ah non, moi, je veux du rouge. Même ça, c'est du blanc, là. Ben, j'en veux pas. Bon, moi, j'en veux un. Un petit blanc pour le grand noir. Il est moins con que toi, lui. Bon, qu'est-ce qu'on fait pour Maillot ? Ben, qu'est-ce qu'on fait pour Maillot ? C'est notre suspect numéro, on se le garde sur la glace, là. Hein ? Bon, alors, maintenant, tu vas me dire un petit mot sur la clinique Banon-Lagarde, c'est ça ? Toi, qui est tellement informé. Ah oui, comme tu dis, ouais. Tiens, je vais te faire une proposition, tu aurais aimé. Fondé par le professeur Banon. Tu vois Banon ? Oui, je te reconnais. Réputation de grand travailleur, de la poigne, du caractère, un patron à l'ancienne. Voilà Banon. Il n'est pas enterré depuis deux jours que la Sécu. Tu vois la Sécu ? Ordonne une procédure de fermeture de la clinique. Pour non-conformité du matériel médical. Et impose les travaux de rénovation. Coût total de l'opération, 14 millions de francs lourds. J'ai vérifié, les banques viennent d'être sollicitées pour un emprunt. Bah, évidemment, ça coûte cher le scanner, hein. Plus cher que le bon vieux stétoscope. C'est meilleur, quand même. Ben, c'est pas sûr. Le scanner, ça dénonce le malade, ok, après. Qu'est-ce qui s'en occupe ? Le médecin maintenant, c'est devenu une machine à distribuer des pilules. Mais à quoi ça sert de dépister, comme ils disaient ? Ils dépissent, dépister. Une maladie, ils ne donnent pas les moyens de la soigner. Mais c'est pas vrai, ce que tu dis. Aujourd'hui, les pouvoirs publics mettent le paquet sur les scanners, les lasers et autres matériels qui coûtent la peau des fesses. Parce qu'après... Après, basta. Après, ils vous disent qu'on vous a trouvé la maladie, démerdez-vous. Mais tu peux pas dire ça. Qu'est-ce que t'en sais, toi ? T'es en bonne santé, toi ? Mais savez pas les scanners, les lasers et tout le bordel, là. Ma femme, elle aurait pas été dépistée, comme tu dis. Et aujourd'hui ? Elle serait morte. Excuse-moi. Salut, Toubible. Je parlais de toi tout à l'heure. Je me demandais si t'as un stétoscope. Ah ben non, qu'est-ce que j'en ferais ? Ah, t'as pas besoin de l'investissement, alors. À part la chambre froide. Et t'as cinq minutes, j'ai le rapport, là. Ah, rentre, alors. Voilà. Je ne connais pas les mandarin de leur vivant, je ne suis pas de leur monde. Mais cette semaine, j'en ai eu deux qui sont venus me consulter dans mon frigo. Vas-y, vas-y, continue. Je dois dire que c'est pas souvent qu'on a l'occasion d'ouvrir des grands chirurgiens. C'est très intimidant et très excitant, à la fois. Ça va, ça va. Alors, je me suis... Non, ça va, je te dis arrêt, je supporte pas. Ah, mais écoute, je t'assure, le docteur Bannon s'est vraiment suicidé de deux balles. Et il arrive que le doigt se crispe au moment de la mort, et alors le deuxième coup part. Tu me le garantis, ça. Oh, ben, ça, c'est la conclusion de mon rapport, alors. Bon, ça, c'est pour Bannon. Pour la garde. Le tueur a tiré une première fois à travers la vitre de la voiture, puis il s'est penché à l'intérieur pour lui donner le coup de grâce dans le cou. Chevrotine de douze. Chevrotine de douze, dis donc, c'est pas du pont pour les griffes, ça, hein. Enfin, je comprends pas. Pourquoi le tué, il était condamné à court terme, euh... Cancer généralisé ? Ça change quelque chose pour toi ? Ça change tout. Ça explique pourquoi il a voulu céder ses parts. Mais ça n'explique pas pourquoi on a voulu assassiner un homme si près de sa mort. Sauf si l'assassin n'était pas au courant de sa maladie, bien sûr. C'est ce que je pense. À mon avis, il faut chercher hors du milieu médical. Bon, euh, faut pas que je traîne, j'ai un boulot. Ben, euh, t'as du boulot où tu devrais être content, non ? T'as une affaire qui marche, une clientèle qui se renouvelle, c'est pas demain qu'on va te fermer la boutique, hein. Tais-toi, cette année, on a dépassé les 3 000 autopsies, dont 2 775 prélèvements de viscères en bocal. Ok, ok, en bocal, bon. Ben oui, après l'examen toxicologique, on est tenu de les conserver pendant un an au moins, en cas de contre-expertise. C'est la loi. Ah, c'est une belle entreprise, hein. Toi qui parlais d'investissement, si t'as 5 minutes, je te fais visiter. Écoutez, je supporte pas, tu sais que je suis pressé en plus, je suis sur-booké. Sur-booké ? Oh là là ! Mais qu'est-ce que tu as ? Je te trouve mauvaise mine. Ah bon ? T'as pas l'air d'avoir une bonne usine de vie. Ah non, ça c'est rien, c'est le château-neuf du pape, j'ai un peu abusé. Ah oui, c'est un facteur, effectivement. Quelle année ? 78. Bon, maintenant tu me laisses. 78 ? Oui ? Navarro, M. Gros-mère est dans mon bureau. Mais t'es dû tenir ? Non. Je vous attends immédiatement. Excuse-moi les mondanités. Je t'en prie, j'ai les miennes, tu sais. Merci pour le rapport. Je t'en prie. Oh là là, t'as une visite là. Oh bébé, oh bébé, un amourde. Quoi ? Un amourde, je suis malade. Non, je vous remercie. Commissaire Navarro, mon bras droit, M. Gros-mère. M. Gros-mère est le président de la nationale de thérapie laser. Plus modestement, vice-président. Vous avez convoqué M. Gros-mère, Navarro. Je voulais vous poser quelques questions, oui. Oui, eh bien, on ne convoque pas M. Gros-mère. On se déplace. Non, non, mais enfin, laissez, laissez. Que puis-je pour vous, commissaire ? Vous avez vu le professeur Lagarde moins d'une heure avant sa mort. Oui, c'est exact. Ça m'a fait un choc quand j'ai appris. Moche. M. Gros-mère est un très bon ami de M. le préfet. Euh, tout ceci, bien sûr, est une conversation non officielle entre amis. Ne prenez surtout pas ça pour un interrogatoire. Non, mais je l'avais compris comme ça. Cette clinique, enfin, cette clinique, est au bord du dépôt de bilan. Ses capacités financières dérisoires, alors qu'elle doit moderniser l'outil de travail. Aujourd'hui, une clinique de cette taille, sans un outillage de pointe, est condamnée. Soit à se laisser couler, soit à être bouffée. Mais c'est ce que vous vouliez, elle a bouffé. Évidemment. Enfin, on ne bouffe pas une entreprise comme on avale une pizza. Il faut de bonnes mâchoires. Ça fait 15 ans que mon groupe s'intéresse aux cliniques privées. Et le marché est toujours bouché comme ça ? Mais il faut avoir le goût du secret. On s'approche, on séduit, on menace. Non, mais pourquoi elle vous intéresse tant, cette clinique ? Elle n'est ni moderne ni rentable. Parce que c'est la période des soldes et qu'elle sera brève. Les pouvoirs publics ont interdit la création de nouveaux lits pour réduire la consommation médicale et du même coup le trou de la sécurité sociale. Résultat, les prix sont en train de flamber. Sans l'agrément, sans chirurgie, sans personnel, sans investissement. Dans un an, cette clinique faudra 100 millions louants. 10 milliards de francs. Enfin, 10 milliards... C'est 10 milliards de centimes, c'est ça ? Excusez-moi, parce qu'au-delà de mon salaire, j'ai du mal avec les nouveaux francs. La santé est malade. Et si elle veut un avenir, elle doit passer par les repreneurs. Je pensais que l'avenir de la santé passait par une appréhension plus humaniste de la souffrance. Mais j'ai toujours été très naïf. Bon, écoutez, ça suffit, Navarro. M. Gromère n'est pas responsable de la situation actuelle de la clinique Bannon Lagarde. Enfin, Bannon ne pouvait pas s'en sortir. C'était une tête de cochon, enfin. Non, je dis ça avec précaution, en respectant sa mémoire. Mais vous allez traiter avec son héritière. Oui, j'espère qu'elle aura une approche plus positive. Excusez-moi. Oui ? Oui, monsieur, je voudrais parler avec le commissaire Navarro, s'il vous plaît. Navarro. Ne quittez pas, je vous le passe. C'est ma marie, c'est urgent. Merci. Patron, ça y est. Une R20 grise, immatriculée 622 GA92. Nom du propriétaire, Michel Marceau. 12 rue Gabriel Péry, à Montrouge. Prends des renseignements avant de bouger, c'est peut-être une voiture volée. Non, 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 elle n'est pas sur la liste. Et qui c'est ce Michel Marceau, là ? Il a laissé un curriculum vitae chez nous. Huit ans de taux, l'obomètre pour crime de sang. Ok, on y va. C'est-à-dire que j'ai une interview sur le feu, là. Bon, d'accord, d'accord. Appel Barada. Ça y est. On a retrouvé l'assassin du professeur Lagarde. Non, adresse et état de service. Bon, écoutez, Navarro, je me suis engagé personnellement à ne pas retenir M. Gromère plus de 10 minutes. Vous êtes libre. Si vous avez encore besoin de moi, M. le divisionnaire, trop heureux de servir la justice. Écoutez, je peux téléphoner ? Je suis à la bourre. Mais je vous en prie, je vous en prie, disposez de mon bureau. Allez. Barada, viens avec moi. M. Maillot, quand vous étiez à Marseille, vous teniez un restaurant. C'était à Aix. Plus exactement dans la campagne aixoise. Quand il a brûlé, on a parlé de raquettes. L'été, il y a beaucoup d'incendies. Et on y parle énormément. Oui, oui, bien sûr. Et en parlant comme ça, on se fait des amis dans le milieu. Le milieu de quoi ? Pas au plus fin. Une semaine avant l'assassinat de la garde, vous avez retiré de la banque 50 000 francs liquides. Je suis un flambeur, inspecteur. Et c'était avant que je perde ma vie. 50 000 francs, le prix d'une vie ? Non, le prix d'un fou l'eau d'âme contre un brelandis. Faudra le prouver. À peine vous les avez découvertes que les cartes vous tournent le dos. Au poker, les certitudes s'effacent d'une main sur l'autre. Vous ne vous rendez pas compte que les deux personnes que vous teniez pour responsables de l'accident de votre fille sont morts de morts tragiques. Seule la vie est tragique. Monsieur Mayo, si vous ne me dites pas contre qui vous avez perdu ces 50 000 francs, je vous enferme. Contre le destin, inspecteur. Vous êtes joueur, monsieur Mayo ? Ah, il ne s'est pas gratté, le mec. Il a pris sa voiture perso, peinard. Il ne pouvait pas savoir que Coquelin passerait par là, hein ? Ouais, surtout Pauline, tu veux dire. Enfin, heureusement que les petits orgèges sont pas tous les centraux. Et... Bon, pardon. Mais ce grand-mère, c'est quel genre ? Ben, grand-mère, gros appétit, gros connard qui veut se faire passer pour un méfaiteur d'humanité. Martin, si le patron me demande, je suis chez Genoux. D'accord. Alors, briquet, clé et portefeuille. Je peux téléphoner à ma femme. Barry, 8e arrondissement. Beau quartier. J'ai fait mon service militaire. Oui, j'ai servi au cercle des officiers, place Saint-Augustin. J'ai servi Massu, Salan, De Gaulle. Le général De Gaulle ? De Gaulle, oui. Écrivez-moi le numéro que vous voulez. Là. Rue Gabriel Péry, numéro 43. Non, 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 avance, avance, c'est plus loin, là. Tiens, fais attention, là. Bougez pas. Montre tes poignes et jette ton flingue. C'est plus loin. C'est plus loin. C'est plus loin. C'est plus loin. Je sais, j'aurais pas dit. Ça va, il respire. C'était toi ou lui ? Heureusement que t'as visé l'épaule. T'as fait exprès au moins. Il n'avait pas l'intention de revenir si tôt. Appelle une ambulance. C'est lugubre ici, dis donc. Pas un char. À peine un toubib ou une infirmière de temps en temps. Et alors les malades, ça croire qu'ils sont tous morts. Tu sais, je me demande si une clinique qui accepte de soigner un gangster est une bonne clinique. Pour Atulib, un gangster blessé, c'est un homme comme tout le monde. C'est écrit dans la convention de Genève. Ah, j'ai pas lu. Ils ont été examinés au moins ? Jusque dans mon intimité, ils m'ont palpé de partout. En parlant de la pluie et du beau temps. C'est pour te rassurer qu'ils font ça. Je suis le coiffeur aussi, il le prend. La petite différence, c'est que le coiffeur, il ne te cause pas en examinant avec un doigt. Auclin, ils t'ont fait ça ? C'est parce qu'ils doivent te trouver très craquant. Attends, attends, ils m'ont retiré un petit bourreau, mais en bas, ils n'ont rien touché, c'est tout. C'est ça, Glenn, c'est toi. Hein ? Bon, vas-y, il n'y a personne à faire un tour. Bon, vas-y, il n'y a personne à faire un tour. C'est le rabel vert de papa ? Celui avec lequel tu... Il n'a pas le droit de me parler comme ça. J'ai juste m'assuré qu'il était chargé à cause du truand qu'on a mis dans la 413. J'ai parlé au flic qu'il garde. Ne t'inquiète pas pour ça. Il est dangereux, hein ? Il a déjà tué un flic, hein ? Il est capable de n'importe quoi. On le surveille, je te dis, c'est pas à toi de faire la police. Ben, c'est tout ça tel quel ? Tout ce qui me rappelle papa. Et nous deux, tu te rappelles ? Non. Pourquoi tu ne savais pas que j'étais ton frère ? Tu voulais autre chose. Les derniers bordereaux de la sécu. Plus tard, j'en ai encore besoin. Tu as réfléchi ? À quoi ? À la vente. Le lendemain de la mort de papa, la garde a pris la précaution de me céder toutes ses parts, en toute légalité, pour les mettre à l'abri des convoitises. Ils se savaient condamnés. Cancer. On l'a tué pour rien. L'assassin ne le savait pas. Maintenant que je suis seule directrice de la clinique, tu peux dire à ton ami grand-mère que je ne vendrai jamais. Comment tu comptes nous tirer d'affaires ? Tu peux me faire confiance. J'aurai l'accord des banques. Cinq briques. Tu me demandes pour où je les ai trouvés ? Dans la poche d'un truand. Spécialiste des contrats. Si il vous a dit qu'il avait un foulot d'âme, c'est peut-être lui qui m'a mis au tapis la semaine dernière. Moi, je crois plutôt que tu l'aies lui affilé pour qu'il bute le docteur Lagarde. Permettez-moi d'insister, mais j'ai perdu cet argent au poker. Avec qui ? Sur une table de jeu. C'est le billet de banque qui sert d'état civil. À quoi il ressemble ce billet de banque ? Il était grand, petit, gros, maigre. C'est bien connu. Assieds-toi. Tous les Chinois se ressemblent. Assieds-toi, je te dis. Moi, s'il est arrivé quelque chose de pareil à ma fille sur le billard, je crois que j'aurais pu faire n'importe quoi sur le coup de la douleur. même flinguer le chirurgien, si je l'avais tenu pour responsable, seulement moi, je me serais rendu aux flics. Parce qu'un homme qui se venge, ça n'agit pas comme un assassin. ma femme me dit quelquefois que je me punis d'être vivant, que je ne veux pas survivre. Elle a raison. À la différence près que je suis déjà mort. Et si je te faisais inculpé pour meurtre par procuration sur la personne du docteur Lagarde ? même innocent, pour ce meurtre-là, je veux bien payer. Oudioi ? L'orgueil n'a jamais ressuscité personne. Bon ben Marie, j'essaie de me trouver l'origine de ces billets-là. Marada, Marceau. Ton avis est la mort, 50-50. Qu'est-ce qui a pu le prévenir à ton avis ? Quelqu'un qui savait qu'on allait chez lui. Bon ben Marie, quand tu as su pour Marceau, tu m'as téléphoné de où, toi ? D'ici ? Vous ne croyez tout de même pas que c'est moi ? Non, 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 mais tu étais seul. Avec Maillot, j'étais en train de faire chanter. Martin, est-ce que le garde à vue, Maillot, il a été autorisé à téléphoner d'ici ? Une fois, il m'a demandé pour avertir sa femme. Sa femme ? Le meurtrier, tu peux dire, oui ? Écoute-moi, Martin, il y a combien de Martin dans l'annuaire ? Serré. Il a fallu que je tombe sur toi. Non, mais ce n'est pas de sa faute. Article 20, tout détenu en garde à vue a le droit d'informer sa famille, soit par le téléphone, soit par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire et en manque de personnel. Ah oui. Et on n'a pas que ça à foutre. Et M. Maillot, il a servi une salade verte au général de Gaulle. Martin, là-bas. C'est peut-être Gros-Mère. Fait bien sûr, mais Gros-Mère, il est tout avec Valls, quand je l'ai prévenu. Patron, je l'ai vu. Il est resté seul dans le bureau de Valls et il a passé un coup de fil. Non, ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, mes enfants. Alors, c'est Valls, c'est Martin. C'est un complot, quoi. Bonjour, docteur. C'est où les douches ? Il faut du vouloir. Hé, je n'aime pas beaucoup ça. Il vient de voir une clinique, hein ? Moi, c'est le compteur. J'aime bien les flingues. C'est votre clinique qui me fout les jetons. C'est votre clinique. Je voudrais parler à Mme Mayo, s'il vous plaît. C'est votre clinique. Excusez-moi. C'est votre clinique. C'est votre clinique. Oui, tout ça est une question de planification. Vous m'organisez tout ça. Voilà. Vous avez compris. Au revoir. Vous m'avez suivi. Tout à fait. Voilà. Je vous en prie. Euh, monsieur Gros-Maire. Excusez-moi, on m'attend. Bon, ben, dans ce cas, nous ne perdons pas de temps, alors. On m'a dit que vous aviez passé un coup de téléphone avant de quitter le commissariat. Oui, tout à fait. Attendez. Monsieur Casanova, avec qui j'avais rendez-vous pour lui dire que j'étais en repas. Tiens, vous allez me donner leur nom et adresse puisque vous les avez, là. Vous allez vérifier. Je passe ma vie à vérifier, moi. 49 36 18 02, 16 bis, avenue d'Yéna. 16 bis, avenue d'Yéna, oui. Dites-moi. Oui. Vous êtes-vous demandé pourquoi j'aurais tué la garde alors qu'il était prêt à me vendre sa clinique pour une bouchée de pain. Oui, je sais que c'est idiot, mais je me fais pas l'idée que des gens qui n'ont rien à voir avec la médecine puissent spéculer avec la santé des gens. Les militaires non plus ne spéculent pas avec la guerre. La maladie, c'est pareil. Les médecins occupent le terrain, nous nous occupons de l'argent. Vous avez connu le docteur Bannon, le père ? Je l'ai connu. Oui. Le soir, comme moi, dans mon métier, il restait encore un peu. Il voyait les malades, les victimes. Il leur disait peu de choses, mais il les réconfortait. Il connaissait la souffrance. Il savait qu'une parole, même banale, quelquefois, on l'attend comme une promesse. Et puis, il retombait dans la solitude. Mais la solitude ne lui pesait pas. Au contraire, il y cherchait la vérité. Oui, comme moi, il avait acquis la certitude que l'humanité, c'est autre chose que le ramassis de vermines ou des assemblages de bouts de viande. C'était un vieillard têtu qui gérait sa clinique comme un petit épicier ou un patron de bistrot. Je ne veux pas porter le deuil. Vous ne m'avez pas répondu, commissaire, pour le meurtre de la garde. Vous me croyez assez con pour tuer un moribond. Je ne sais pas, je ne vous connais pas assez pour vous répondre, mais ce que je peux vous dire, c'est que je connais la différence entre un médecin et un flic. Par nature, un médecin, c'est fait à l'idée de la mort. Un flic. Jamais. Excusez-moi, on vient me chercher. Ce flic-là, je l'ai vu à la clinique. Eh ben, vous êtes con de terrier. Vous me mettez dans la merde. Mais je ne pouvais pas faire autrement, moi. Si la garde ne la bouclait pas, c'est moi qui l'ai bouclée. Mais il y a eu d'autres moyens de faire tirer les gens. Je n'avais pas le choix. Et si je n'avais pas eu la chance de mettre chez les flics quand ils ont repéré votre tueur à la banque, je se faisais prendre comme un rat. Vous l'avez averti. Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Ben je... Il n'a pas pu se sauver un temps, là. Ce flic est arrivé, il s'est mal passé, là. Il est salement touché, mais il n'est pas mort. Bon, et maintenant ? Mais je ne sais même pas dans quel hôpital il est, moi. Mais vous êtes docteur. Vous n'avez qu'à vous arranger pour le savoir. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Bon, on ne fait rien. Moi, je n'ai rien à voir avec ça. T'émerdez-vous, je vous laisse tomber. Je l'aurai essayé, de toute façon, sans vous. Sous-titrage Société Radio-Canada « Je n'ai pas de bâtir. » 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 « Qu'est-ce que tu fais ? » « Faire des photocopies. » « Fais gaffe, on arrive. » « Je n'ai pas de bâtir. » « Je n'ai pas de bâtir. » « Je n'ai pas de bâtir. » « Et alors, de quoi tu te plains ? » « Tu seras directeur, c'est ce que tu as toujours voulu. » « Qu'est-ce que tu aurais fait pour ça ? » « T'aurais couché avec moi ? » « Je suis ta soeur. » « T'aurais couché avec moi ? » « Tu n'es pas capable de ça. » « Tu es capable de pire encore. » « Écoute, on pourrait peut-être aller boire un verre avec lui, non ? » « On s'arrange quelquefois autour d'un verre. » « Tu veux toujours t'arranger à ta manière, Lucien. » « Ce qui t'arrange aujourd'hui, c'est Gros-mère, parce qu'elle a de l'argent. » « Et alors ? » « L'argent, c'est à moi de le trouver. Je ne veux pas du sien. » « Il pue. » « Et si tu n'en trouves pas ? » « Je me retrouve à la rue, moi. » « La rue, elle est pleine de bêtises en boulot. » « Toi, tu t'en fous ! » « Qu'est-ce que... » « T'as un autre métier. » « Moi, la médecine, je n'ai que ça. » « Qu'est-ce que tu risques ? » « Si je dépose le bilan grand-mère en chatte, « tu te retrouves le directeur de la clinique pour service rendu. » « Tu me vois au chômage, moi ? » « Redonner un visiteur médical pour le compte dans la boue. » « Allons, tu ne l'as pas été que pour avoir l'occasion de t'introduire ici et de semer le malheur. » « Tu as dit, moi, sa gueule ! » « Sa gueule ! » « Quand je lui ai dit que j'étais son fils... » « Son fils oublié ! » « Si lui ne t'a pas jeté à la rue sur le coup, c'est moi qui vais le faire, t'es viré. » « Tu ne peux pas, non. » « Moi, tu ne peux pas. » « Sinon, je raconte partout. » « Comment vous m'avez spolié. » « Tu débarques ici à 35 ans, tu me fais la cour et comme tu vois que ça ne marche pas, tu me dis que je suis ton frère. » « Dis-toi bien une chose, Lucien. » « Je ne te dois rien. » « Et je ne crois pas à la loi du sang. » « Vous êtes divorcée, Mayu. » « Le numéro que vous avez appelé n'est pas celui de votre femme. » « C'est celui d'un certain Bernard Cobé, 112 rue de Varennes. » « Si vous me le dites. » « Je vous le dis. » « Et vous l'avez appelé pour qu'il prévienne Michel Marceau que la police allait arriver. » « Qui c'est ce Marceau ? » « Écoutez, vraiment vous êtes agaçant maintenant. » « On va mettre dans le tir, on va tout vérifier. » « Vous allez y aller ? » « Je vais me gêner, tiens. » « Faites ma compense, vous ne m'occupez personne, je ne me demande vous, je ne vais pas vous rater. » « Parce que j'en ai ras-le-bol de vos mensonges. » « Ce n'est pas la peine de vous déranger. » « J'ai une maîtresse depuis pas mal d'années. » « C'est la femme d'un ami. » « Il travaille dans une pâtisserie industrielle. » « Alors quand il part faire ses croissances, c'est l'heure à laquelle moi je rentre. » « Vous pouvez vérifier. » « Mais faites-le avec discrétion. » « Il n'est pas au courant. » « Bon, il n'y a pas tout, je m'en fous. » « Entre. » « Bon, la banque est formelle, ce ne sont pas les billets qu'elle lui a délivrés. » « Les numéros ne correspondent pas aux séries qu'ils avaient ce jour-là. » « Merci. » « Qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? » « Le coupable. » « Dis-donc, ça, t'as vu ? » « Ah non, non, mais ceux-là, je les ai mis. Il n'y a pas à faire malheur. Il n'y a pas à faire malheur. » « Dis-donc, Barada, t'as l'habitude de remplir un billet de l'auto et tu veux me faire croire que tu comprends tous ces chiffres. » « Dis-donc, on savait pas que t'étais aussi loin au calcul, Barada. » « Oui, j'ai la mémoire, c'est ça le secret. » « Et vous savez pourquoi j'ai la mémoire ? » « Non. » « Parce que je bouffe de la cervelle. » « Alors que vous, vous êtes passé directement du petit faux gerbert au Big Mac, pas étonnant ? » « Eh, il faut bouffer de la cervelle, les enfants. » « Ah ouais, mais nous, les Antillais, on n'est pas des cannibales. » « Tu sais qu'ils font du petit peu au cervelle, ces gerbert ? » « C'est pas un dossier dessiné à la sécu. Tous les chiffres sont gonflés. » « Mais dans quel but ? » « Fraudé la sécu ? » « Non, ça m'étonnerait. » « Alors la banque, elle a besoin de fric. » « Closible. Comment ? » « Je sais pas, moi, par exemple, un dossier pour accompagner un bilan truqué avec une demande de crédit à la clé. » « Ça pourrait être, ça. » « Sois prudent quand même, ne te mouilles pas trop. » « Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? T'as une idée, toi ? » « Oui, j'ai une idée, figure toi. » « Elle veut emprunter pour rembourser la clinique, et pour ça, elle gonfle les prévisions de renseignement de la sécu. » « Alors elle va à la banque, elle leur dit, la sécu me doit de l'argent, je suis solvable. » « Ça s'appelle truquer une comptabilité. » « Oui, mais ça tient la route. » « Et si c'est ça, tu sais quoi ? » « Eh bien, après Bannon et après La Garde... » « Le dernier obstacle à la vente, c'était... » « Ça, tu peux être sûr. » « Mais on renvoie Pauline d'abord. » « C'est elle qui détient toutes les parts. » « Elle a bien caché son jeu. » « Eh bien, je m'arrangerai avec elle. » « Elle veut rien savoir. » « Mais si. » « Elle va très vite comprendre qu'il vous miette plusieurs sur une bonne affaire que seule sur une mauvaise. » « Vous n'y arriverez pas. » « En plus, je peux que vous aider. » « Elle me vit. » « Elle sera plus facile à manœuvrer. » « Je dirais qu'elle trafique ses comptes. » « Non, si vous faites ça, elle me dénonce. » « Écoutez, c'est très contrariant. » « Mais je vous le répète. » « Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute ? » « Allô ! » « Je veux. » « Pour la télé, plus c'est débile, plus ça me plaît. » « Ah bah putain, t'es gâtée, là. » « Ce que je préfère, c'est les trucs nuls. » « Eh bah, mais la météo. » « Quand j'étais petite, j'étais amoureuse de l'incroyable Hulk. » « Ah ! » « Si elle pouvait me tomber sur la tête, je ne ratais jamais un épisode. » « Le gros machin vert, là, il a gerbé. » « Non, c'est pas vrai. » « Il est très séduisant. » « Casse-toi, poulet ! » « Le chien de garde, c'est dehors. » « C'est dans une clinique, ici. » « Vous n'êtes pas en état de gueuler. » « Je vais sortir, je vous prie. » « En plus, l'attentation est remontée. » « 38-6. » « C'est pas normal. » « C'est dans ce cas-là. » « On garde ses grossièretés pour quand vous serez en prison. » « Bon, j'ai pris une balle dans la tête pendant les poumons, non ? » « Je sais ce que j'ai à faire. » « Ça s'est passé comment, votre blessure ? » « Un braquage qui est mal tourné. » « Les flics m'attendaient. » « J'en ai allumé un. » « Quelle est votre tarif ? » « C'est quoi l'embrouille, là ? » « Pour un contrat. » « Ça dépend de l'objet du contrat. » « C'est pas une personnalité. » « Il n'y a aucun risque. » « Dites toujours. » « Vous êtes nerveux, hein ? » « Parlez-moi de pognon, ça me calme. » « Attendez mille fois. » « Comment je fais avec le flic qui est dehors, là ? » « Je vois pas qu'une crise appendicite. » « Je ne me croirai rassommée par les médicaments. » « Vous aurez une demi-heure pour faire le travail. » « Une demi-heure, mais c'est pas baisin, ça. » « Ça se passe ici. » « Je vous donnerai les détails. » « Après quoi, je vous en dors pour de bon. » « T'es obligé, ça ? » « C'est votre alibi. » « T'es d'accord pour cent mille ? » « Cinquante mille maintenant. » « Il n'aura le fric qui est un copain. » « D'accord, mille après. » « Avalez ça. » « Ça donne le même symptôme que la appendicite. » « Mon ami, vous nous préparez une bonne surprise. » « Si vous avez mal, vous appelez. » « Je ne manquerai pas. » « Ça va pas ? » « C'est le ventre. » « Le bas du ventre. » « On n'a pas mené d'enquête sur la mort de mon père. » « Le milieu de la médecine ne le souhaite pas, et moi non plus. » « Il aurait pu faire éclater son innocence. » « Faire d'être la rumeur au moins. » « Oh, c'est trop tard. » « Le résultat est qu'il s'agit d'un accident d'anesthésie, du manque de matériel, un de plus. » « Même s'il n'est pas à mettre sur le compte de la fatalité. » « Vous avez bien des accidents de ce type dans la police, non ? » « Oui, ça arrive, mais ça ne conduit pas nécessairement à un suicide d'homme. » « Admettons, vous êtes mon père. » « Vous êtes un grand flic. » « Vous faites une haute idée de votre métier. » « Il résonne des mots de justice, de probité, d'intégrité, de légalité. » « Et puis, un jour, vous faites une bavure. » « La seule. » « En 30 ans de carrière. » « Tout s'écroule autour de vous. » « Oui, je sais. Vous l'avez déjà dit. » « Responsable, donc coupable. » « Oh, vous devez le ressentir vous aussi, j'imagine. » « C'est vrai. » « Quelquefois, je me sens coupable quand le vrai coupable m'échappe. » « Parlons du docteur Therrier. » « Inverser les radios, c'était facile pour lui. » « Oui, bien sûr, mais... » « Dites-moi, grand-mère savait que la garde était condamnée. » « Qui le savait à part vous ? » « Therrier le savait ? » « Je ne crois pas. » « J'ai l'impression que vous ne me dites pas tout, alors pardonnez-moi, mais je vais parler pour vous. » « Therrier met un autre cliché dans le dossier. » « La jeune fille meurt, votre père se suicide. » « La garde a la preuve que Therrier est le coupable. » « Therrier le fait exécuter par contrat. » « Ça se tient ? » « Le corps médical est un monde clos, opaque, soudé. » « N'avancez pas d'hypothèses sans avoir de preuves, commissaire. » « Sinon, tout ce monde-là se refermera comme une huite. » « D'accord, d'accord, mais vous, vous n'êtes pas médecin. » « Vous n'avez aucune raison de le couvrir. » « C'est vrai que je n'ai pas de preuves. » « Vous, vous en avez. » « Et je vais en avoir besoin très tôt, sinon... » « Sinon ? » « Sinon, j'advertis votre banque que votre dossier de crédit est complètement truqué. » « Avec de faux résultats. » « Et que votre clinique est vide. » « Au bord du dépôt de bilan. » « Vous pouvez me faire confiance. » « Hé, qu'est-ce que tu fous, là ? » « Mais quel rat ! » « Non, mais regardez-le, ce rat en fait a rompé à mes pieds. » « Ouais, aujourd'hui, il fait semblant de ne pas me connaître. » « Bon, mon prénom date de naissance. » « Je sais que tu peux pas te mâter de moi, espèce de vieille chose pourrie. » « Ouais, vas-y, traite-moi comme une merde. » « Ah non, et toi, elle me regarde pas comme ça, je la connais pas, cette fille, c'est une folle. » « Je vous croyais marié, inspecteur Ben-Marie. » « Encore une qui me prend pour Auclin. » « Vous voulez que je vous dise, inspecteur ? » « Ce mec, il mérite pas une fille comme moi. » « En plus, il était pas noir la dernière fois. » « Allô ? » « Au plein. T'es pas mort ? » « Mais oui, je suis vivant. » « Tu préviens le patron que j'ai un contrat pour buter un mec. » « Puis tu viens à la clinique parce que c'est toi qui va encaisser le pognon. » « T'as compris ? » « Ouais, d'accord. » « Fais gaffe, on arrive. » « Je te laisse. » « T'y mets ! » « Me dis pas que tu la connais pas. » « Mais non, je la connais pas, cette fille. » « C'est une folle, c'est tout. » « T'as pas un témésta ? » « Quoi ? » « Excuse-moi, je t'ai fait attendre mais j'avais un boulot épouvantable. » « C'est pas grave, j'ai reprisé. » « Ouais, ouais. » « Oh, qu'est-ce que tu caches là ? » « Voilà, ça c'est un chinois. » « Et ben voilà, c'est ça un chinois. » « Tu sais à quoi ça sert ? » « Ça sert à faire passer la soupe. » « Ben évidemment, je savais. » « J'ai un principe de vie et d'éducation. » « C'est que les enfants doivent découvrir par eux-mêmes. » « Ouais, ouais, c'est ça. Et mon oeil, c'est du chinois. » « Il est grand, ton chinois, oh là là. » « C'est une occasion. » « Ah bon ? » « Et puis qu'à la cantine, je vais le nettoyer en rentrant. » « Ouais, et qu'est-ce que t'as appris en dehors de Fauché dans les cuisines ? » « Rien, ma prof était pas là, il n'y avait pas de remplaçante. » « Et alors, quand je suis malade, la police s'arrête ? » « T'imagines une chose pareille ? » « Mais l'école, ça marche pas aussi bien. » « Ben, ils peuvent pas tomber malades pendant les vacances. » « Je suis sûr qu'ils tombent pas malades pendant les vacances, hein. » « Mais ils te fâches pas. » « Ben alors, t'as rien appris aujourd'hui ? » « Ben si, un peu, on nous a mis dans un cours de grand. » « T'as pas perdu tout à fait ton temps, là ? » « Si, un peu, parce qu'on était... » « C'était des cours d'éducation sexuelle, donc je savais tout. » « Alors, ce que tu dois savoir, on te l'apprend pas. » « Et ce que tu dois pas savoir, tu le sais déjà. » « Quelle époque ! » « Ah ouais, en quelle époque ! » « Ah ouais, en quelle époque, hein. » « Toujours aussi dissingue, ma fille. » « Ah ouais, hein. » « En quoi, hein. » « En quoi, ouais, hein. » « Ah, ouais, hein. » « Ah, Clive ! » « T'as mal pour deux, ou pas ? » « Mais t'as mal pour deux, ou pas ? » « T'as mal pour deux, ou pas ? » « Tu crois pas, tes filets, merde ! » « T'as mal pour deux, ou pas ? » « Ah non, j'ai dit ! » « Comment tu te poignages ? » « T'as mal pour deux, les verres ! » « Vais vous ! » « La panice ! » « Douloureux, mais banal ! » « Si, un opérateur. Attends, rasage, pré-médication, brancard, vite ! S'il vous plaît, monsieur, c'est fini. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, OK, attends-moi. Excuse-moi, je ne fais pas ce que je veux. T'as entendu comme moi. Je m'en fiche. Bon, monte et je te promets que je ne rentrerai pas trop tard, OK ? Rentre quand tu veux. Non, je ne fais pas ce que je veux, je fais ce que je peux. Et puis quand je rentrerai, je veux un sourire. Alors là ! OK ? OK ? Vous ne pensez pas s'y c'est à l'opération, non ? Il y a une limite, il y a une surveillance. Je fais mon boulot. Ici, c'est le nain qui prime. Vous restez là. Écoutez, c'est mon prisonnier. C'est un malade. Mais j'ai des ordres ! Mais je ne l'ai jamais fait, docteur. Il faut bien commencer. Et je serai toute seule avec vous ? Écoutez, c'est pas un match de rugby, on va pas s'y mettre à 15. C'est juste une impalicite, mademoiselle. Bien. Au clin d'un coup de tête, vous. C'est mon encaisseur, des fois quelque chose tourne mal. Pourquoi on t'a mis là-dessus ? T'es un tube, Charlie, devant le poillon, monsieur, là. Le bureau du directeur, le bureau du couloir, porte de gauche. C'est là qu'il contrat dont je vous ai parlé. Je vous préviens, c'est une femme. Ne croyez pas une erreur. Non, attendez, c'est pendant mon contrat, je n'ai pas l'habitude de buter les gonzesses, moi. Où est la différence ? La différence, vous êtes tout bise, c'est moi qui vous l'explique. Ça va vous coûter 20 000 de plus. N'oubliez pas, Charlie. Non, je procède patate à la sortie, mais dis-donc s'il ne veut pas. Pas de lézard, tout bide. J'ai buté un flic, je n'ai plus rien à perdre. Ok ? Comptez sur moi. Quand le contrat s'est rempli, revenez au chariot. C'est ça que vous cherchez ? Si vous évadez, foutez le camp, je ne veux rien avoir avec ça. Je n'ai pas d'argent. J'ai déjà été payé. Si le monde me croit, je suis flic. Suicideur. Dépêchez-vous. Ah si, si, vérifiez qu'elle est morte. Vous pouvez allonger les sept patates ? Vous-même, restez allongé. Eh, vous comptez pas m'opérer réellement, là ? Récoutez votre alibi. Putain, mais vous plaisantez ? Mais c'est rien. Les apélectomies, j'en fais la chaîne, moi. Et puis, je ne serai même pas à votre tuyau. Trois points de tout dur, et puis c'est tout. Personne n'ira voir à l'intérieur qu'elle n'est toujours ou pas. Trouve-moi autre chose, lâche-toi, ok ? On va où, là ? Mais putain, dites-moi où, on va, merde ! Je comprends pas. Elle a rien. Et Auclin ? Il est parti avec un médecin. Mais où ? Je sais pas. Oh, venez, il va le tuer. Mais il va le tuer, venez. L'école, tu es là ? Non. Ouais, bon, ça va, elle a plaisanteré à ses durées, là. Merde, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'alibi ? Merde ! 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 Merci. 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 Clinique Bannon-la-Garde, et un type de l'identité judiciaire aussi. Ça sent le cadavre. Historie. Enlevez-lui ça. Alors, tu voulais un accident de plus, hein ? Qu'une jeune fille soit morte ici, à cause de toi, ça te suffit pas ? La clinique est à moi. On m'a rien laissé. On m'a même pas donné un nom. Il m'a traité comme un bâtard. Mon père t'a donné ce qu'il a pu. Et l'amour ! Il fallait lui laisser le temps de t'aimer. L'amour, faut d'abord en avoir eu pour savoir ce que c'est. Police. Bernard ! Vite ! Ils ont tout compris. Que tu as tué volontairement une malade, pour que Gros-mère achète la clinique à bas prix. Que mon père s'est tué pour ne pas avoir à dénoncer son propre fils. Et que la garde a été abattue pour l'empêcher de parler. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Mailloux. 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 Ça ne vous dit rien, docteur Therrier. C'est le père de cette jeune fille que vous avez fait mourir sur une table d'opération. Laurence Maillot. Laissez-moi rentrer d'avant. À cinq minutes. Non. On n'a pas fait tout ce boulot pour une vengeance, Maillot. Mais pour une justice. La justice, ce n'est pas un mot contre la douleur. Contre la douleur, il n'y a rien. Monsieur le vice-président grand-mère commanditaire, c'est lui qui a convaincu le docteur Therrier de provoquer un accident dans la clinique pour la payer moins cher. Vous n'allez pas croire ce pauvre type. Tout ça n'est qu'une opération financière. Rien de plus. Une opération financière ? C'est difficile de continuer à vivre avec une blessure. On vit tous avec une blessure. Il y a toujours une histoire derrière une cicatrice. Bonsoir, Yolande. Oh, toi, tu m'en veux, hein ? Je suis rentré dès que j'ai pu, hein ? Ça m'est égal. De toute façon, t'es jamais là. Et quand t'es là, je te vois même pas. Non, ça commence mal, hein ? Le chinois, tu t'en es servie ? Non, je m'en servirai pas. Ah, bah, c'est dommage. On peut en faire un abat-jour. Pour que tu me voies mieux. Ou bien, alors, un chapeau. Tu vas bien, un chapeau comme ça. Moi, je suis sûr que ça t'irait très, très, très bien, un chapeau comme ça. Ouh là là, pardon. Allez, je vais te faire une proposition. Dis toujours. Demain, c'est mercredi. Je passe la journée avec toi, je vais pas travailler. Comment tu fais ? Bah, je vais me faire porter malade, tiens. Mais si je dois passer toute la journée au lit... Comme ma maîtresse ? Exactement. Mais t'as pas le droit. Pourquoi j'aurais pas le droit ? Tu vas laisser courir les bandits pendant que toi t'es au lit. Mais ils le sauront pas. On va pas leur dire, tu vas pas leur dire, toi. Non, mais c'est pas bien. C'est pas bien. Clès, il va s'arrêter. Il va s'arrêter. Navarro, j'écoute. Il va s'arrêter. Il va s'arrêter. Il va s'arrêter. Sous-titrage ST' 501 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 mademoiselle mademoiselle pas le temps putain si j'ai pas mes résultats dans deux minutes je vais faire un massacre c'est la première fois que tu fais faire un check-up oui c'est la première fois et t'es un peu angoissé non je suis pas angoissé ça fait deux heures qu'ils sont en train de compter mes leucocytes je serais pas angoissé à ma place pas au point d'avoir une infirmière non bon écoute Pauline si ils montent au de cholestérol et bon après on se fait une petite côte de bof et puis on joue au médecin d'accord votre décision est prise la garde ? absolument il est bien traité l'administration ça ira je te mens pas la balle lui est passée là mais tu dis là à l'extérieur ou à l'intérieur ? mais non pas là à l'intérieur là une tranchée dans le crâne mais ça va y aller quand ça ? tout à l'heure on a cherché les résultats de son shake-up avant de sortir avec une fille mais pourquoi il est malade donc là ? bah au clair forcément le foie mais le foie mais t'en sais rien je veux dire quand on fait un shake-up c'est pour savoir ce qu'on a bah engueule pas je te le dis oui passe moi un verre en tout cas maintenant ce qu'il a il le sait une tranchée dans le scalp bon je me fais pas de soucis pour lui va il est solide donc là bah solide non la seule chose qu'il a de dur est de dur comme ça moi je sais t'allais dire le cerveau c'est ce que t'allais dire ? bah oui mais il est con ce mec en tout cas il a vraiment pas de bol hein il va arrêter des gangsters il lui arrive à rien puis il va chez son médecin et il se fait scalper je te sors les poubelles du nou oui si tu veux lâche moi non je te tiens là il est mort au clin ? non il a pris une castagne mais il a une grosse épaisseur de bois sous le crâne bon les filles tu vas être en retard et rapporte moi un vin au mat 18 au marchande pas un vin écoutez je supporte pas tu sais que je suis pressé en plus allez je suis sur bouquet sur bouquet ? oh là là mais qu'est-ce que tu as ? je te trouve mauvaise mine ah bon ? t'as pas l'air d'avoir une bonne gile de vie ah non ça c'est rien c'est le château neuf du pape j'ai un peu abusé ah oui c'est un facteur effectivement quelle année ? 78 bon maintenant tu me la sens 78 ? oui ? navarro monsieur gros maire est dans mon bureau mais tu veux venir ? non je vous attends immédiatement excuse moi les mondanités je t'en prie j'ai les miennes tu sais merci pour le rapport je t'en prie oh là là t'as une visite là non je vous remercie commissaire navarro mon bras droit monsieur gros maire monsieur gros maire est le président de la nationale de thérapie laser plus modestement vice-président vous avez convoqué monsieur gros maire navarro je voulais vous poser quelques questions oui et bien on ne convoque pas monsieur gros maire on se déplace non non mais enfin laissez laissez que puis-je pour vous commissaire ? vous avez vu le professeur à la garde moins d'une heure avant sa mort oui c'est exact ça m'a fait un choc quand j'ai appris après quoi je t'endors pour des bons t'es obligé ça ? c'est votre alibi t'es d'accord pour cent mille cinquante mille maintenant tu donneras le fric à un copain cinquante mille après avaler ça ça donne les mêmes symptômes que la palicite mon ami vous nous préparez une bonne surprise si vous avez mal vous appelez je ne manquerai pas ça va pas ? c'est le ventre le bas du ventre on n'a pas mené d'enquête sur la mort de mon père le milieu de la médecine ne le souhaite pas et moi non plus il aurait pu faire éclater son innocence j'ai retair les rumeurs au moins oh c'est trop tard le résultat est qu'il s'agit d'un accident d'anesthésie du manque de matériel un de plus même s'il n'est pas à mettre sur le compte de la fatalité vous avez bien des accidents de ce type dans la police oui ça arrive mais ça ne conduit pas nécessairement à un suicide d'homme admettons vous êtes mon père vous êtes un grand flic vous vous faites une haute idée de votre métier il raisonne les mots de justice de probité c'est cinquante mille francs je vous enferme contre le destin inspecteur vous êtes joueur monsieur mayo ah il sait pas gratter le mec il a pris sa voiture perso peinard il pouvait pas savoir qu'au clin passerait par là ouais surtout pauline tu veux dire enfin heureusement que le petit regret je ne sorte pas de touche de centrale et au pod et ce gros merde c'est quel genre ? ben gros merde gros appétit gros connard qui veut se faire passer pour un méfaiteur de l'humanité Martin c'est pas trop de monde tu es chez Genoux d'accord alors briquet clé et portefeuille je peux téléphoner à ma femme Barry 8ème arrondissement beau quartier j'ai fait mon service militaire oui j'ai servi au cercle des officiers place Saint-Augustin j'ai servi Massu Salan De Gaulle le général De Gaulle De Gaulle oui écrivez-moi le numéro que vous voulez là j'ai pas arrêté et quand est-ce qu'il arrive le médecin ? moi ce qui me tue c'est que t'es tout seul mais tu te rends compte tu peux attraper n'importe quoi une sale pingite tu sais que c'est bourré de virus ces hôpitaux ? tu sais combien il y a de malades pour un malheureux médecin ? je vais bien Joseph il a peut-être qui cogne mais c'est à cause de tes conneries hé dis donc là pourquoi ta femme elle est pas là ? pourquoi ? ah non 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 rentre pas là-dedans c'est le foutoir non donne-moi son numéro de téléphone au bureau je vais l'appeler ne me parle pas d'elle tu me mets le chaos là-haut tu me mets le chaos mais non c'est juste un peu de ménage à faire entre vous c'est le moment de vous réconcilier c'est quoi son numéro de téléphone ? ah mais laisse tomber tu mets des nougats dans la boîte là t'as vu à l'incidence sociale ou quoi ? et puis retire ton masque je suis pas contagieux merde t'as pas un temestat ? le tuyau quoi ? tu pars sur le tuyau ça va ? qu'est-ce que je te m'embrasse en toi ? d'accord merci au revoir oui excusez-moi d'après son assistante le docteur Lagarde a donné un rendez-vous à monsieur Gromère ici même oui je suis au courant mais sans plus mais vous le connaissez ? non sans doute un intermédiaire qui travaille pour le compte d'un groupe financier un de plus Lagarde m'a dit qu'il lui avait fait une offre d'achat ridicule madame Bannon pourquoi voulez-vous conserver une clinique déclassée et qui tourne à perte ? ce n'est pas rationnel et ensuite de la remonter à grands coups de capitaux et de relations et des malades dans tout ça ? des otages il n'y a pas de médecin ? je n'ai pas aidé et quand est-ce qu'il arrive le médecin ? moi ce qui me tue c'est que tu es tout seul mais tu te rends compte que tu peux attraper n'importe quoi une sale pingite tu sais que c'est bourré de virus ces hôpitaux ? tu sais combien il y a de malades pour un malheureux médecin ? je vais bien Joseph j'ai la tête qui cogne c'est à cause de tes conneries dis donc pourquoi ta femme elle n'est pas là ? pourquoi ? non 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 rentre pas là-dedans c'est le foutoir donne-moi son numéro de téléphone au bureau je vais l'appeler ne me parle pas d'elle tu me mets le chaos là-haut tu me mets le chaos mais non c'est juste un peu de ménage à faire entre vous c'est le moment de vous réconcilier c'est quoi son numéro de téléphone ? laisse tomber tu mets des nougats dans la boîte t'as viré incidente sociale ou quoi ? et puis retire ton masque je ne suis pas contagieux tu n'as pas un témestard ? le tuyau quoi ? tu pars sur le tuyau ça va ? qu'est-ce que je devais remercier à toi ? d'accord merci au revoir oui excusez-moi d'après son assistante le docteur Lagarde a donné un rendez-vous à monsieur Gromère ici même oui je suis au courant mais sans plus mais vous le connaissez ? non sans doute un intermédiaire qui travaille pour le compte d'un groupe financier un de plus